On va maintenant poursuivre la discussion avec Cécile Rousseau, qui est docteure en psychiatrie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en prévention de la radicalisation violente. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment ce genre d'enquête-là démarre, surtout lorsqu'il s'agit, là on le voit, d'une personne selon toute vraisemblance qui est d'âge mineur lorsqu'on parle de radicalisation et aussi donc de potentielles menaces terroristes? Au niveau des adolescents, c'est un phénomène qu'on voit en recrudescence ces temps-ci. La GRC, on a les mêmes observations sur le terrain au Québec. Ce qui est important de voir, c'est que c'est multifactoriel. Les jeunes sont plus en détresse. Ils trouvent que notre société est injuste. Ils trouvent aussi, puis ça on appelle ça la glorification de la violence, que la violence écoule des fois. Vous savez, l'Internet, c'est une zone intermédiaire où souvent, quand on est adolescent, on parle avec ses copains et on dit des choses comme si on était en privé. Donc, je pense qu'il faut faire très attention de distinguer ce qui est du terrorisme organisé, qui mène à des risques sérieux, des propos inappropriés, bien sûr, et problématiques de jeunes qui, finalement, ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce qu'ils font. Alors, évidemment aussi, le conflit au Moyen-Orient, ces temps-ci, aggrave les choses en provoquant des émotions très fortes de tristesse, de colère et d'impuissance. Alors, tout ça joue dans ce qu'on voit en ce moment. Et la GRC le remarque, et vous en faisiez mention, là, qu'actuellement, il y a une tendance inquiétante à l'extrémisme violent, à l'utilisation d'Internet chez les jeunes. Comment, selon vous, les autorités doivent assurer une meilleure surveillance? Alors, ça, c'est une très bonne question, parce que les réponses sécuritaires, et bon, qui sont importantes, comme le travail que la GRC font, qui est irremplaçable parce qu'ils surveillent l'Internet, mais arrivent souvent trop tard. On sait que mettre quelqu'un en prison, le placer, donc interrompre la vie d'un adolescent, souvent s'amène plus, c'est un peu un préjugé, mais vers l'école du crime que vers autre chose. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que les parents, les éducateurs et la communauté peuvent détecter ça avant? Je pense que c'est très important que les parents soient attentifs quand leurs jeunes sont malheureux, quand les jeunes sont trop sur l'Internet et qui commencent à avoir des propos inquiétants, de se renseigner, de dire, mais qu'est-ce que tu regardes? Avec qui tu parles? Et finalement, une conversation qui n'est pas blamante pour le jeune, qui dit, écoute, j'aimerais comprendre, je comprends que tu es fâchée, je comprends que tu es triste, mais je ne veux pas que tu te mettes dans le trouble. Donc, vous voyez, c'est très, très important pour les parents d'être attentifs à la vie sur l'Internet de leurs adolescents. Et comment Internet, justement, a changé la donne dans la vitesse, parfois, de la radicalisation? Ça a changé la donne de deux façons. Les communications se multiplient. Donc, avant, vous savez, je suis une vieille dame, mais quand j'étais jeune, nos parents disaient, n'aie pas de mauvaise fréquentation. Maintenant, comment est-ce que les parents savent que les jeunes n'ont pas de mauvaise fréquentation? Ils pensent que le jeune, il est en sécurité dans sa chambre. Mais le jeune, il peut être en contact avec le monde entier à partir de sa chambre et se faire influencer. Donc, l'Internet change la donne parce qu'il y a des recruteurs actifs qui vont pousser les jeunes à se radicaliser. On appelle ça, donc on va instrumentaliser les jeunes parce que les jeunes n'ont pas peur. On peut les pousser à faire des bêtises. Mais l'Internet change aussi parce qu'on se sent dans son intimité. Et donc, on va dire des choses qu'on ne dirait pas forcément en public. Donc, c'est les deux gros facteurs. Et comment actuellement les services de renseignement doivent travailler en lien avec cette montée de l'antisémitisme? Parce qu'on l'a constaté avec certains incidents au cours des dernières semaines. Alors, comment les services de renseignement, les autorités, doivent travailler à mieux identifier parfois certains commentaires qui pourraient amener à des dérapages? Si on veut s'adresser, et c'est un problème très sérieux, l'antisémitisme en ce moment, effectivement, c'est dangereux. Je pense qu'il faut condamner fermement la haine. Le problème, c'est que ça ne diminue pas forcément les choses. Souvent, quand on interdit quelque chose, surtout pour des ados, ça devient d'autant plus fâchant et attirant. Ce qui peut améliorer les choses, c'est que les adolescents aient l'impression qu'ils aient une voix. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une voix où on parle contre les autres et où finalement, on exprime sa haine, mais plutôt une voix où ils ont l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose. Par exemple, ils peuvent agir en solidarité avec le peuple palestinien. Ça, ça n'est pas mal. C'est quelque chose qu'on peut faire. Vous voyez, ça mitige à ce moment-là le sentiment d'impuissance et de colère et ça va diminuer des sentiments comme l'antisémitisme. Il faut aussi qu'au niveau des écoles et des parents, on est un discours. On peut être fâché contre une politique. Ça ne touche pas toutes les personnes. Ce n'est pas parce qu'on est contre une politique américaine que tous les Américains sont des personnes qui sont moins humaines. Donc, vous voyez un travail d'éducation de base. Les services de sécurité viennent en bout de ligne et leur rôle qui est très important, c'est leur capacité de surveiller l'Internet. Ça, c'est quand même très important parce que c'est un champ où se passent beaucoup de choses. Madame Rousseau, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin avec votre expertise. Je rappelle, Cécile Rousseau, vous êtes docteure en psychiatrie, titulaire de la chaire de recherche du Canada en prévention de la radicalisation violente. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada